L'ambiance était électrique Ce jeudi 16 décembre, Cyril Hanouna recevait Éric Zemmour pour le premier numéro de son émission politique. Sur le plateau de face à Baba, le candidat à l'élection présidentielle 2022 a débattu avec 10 personnalités, dont Mathieu Kassovitz, Éric Nolo ou encore Alexis Corbière. Comme prévu, l'échange entre le chef du parti Reconquête et le député de la France Insoumise a été très vif. Il ne faut pas parler de vos livres, il faut parler de ce que vous dites maintenant. C'est quand même curieux de la part d'un homme politique. Je vous dis que vous êtes un leader d'extrême-droite et vous me dites que non. Vous êtes quoi, un écologiste radicalisé ? a commencé le proche de Jean-Luc Mélenchon, après qu'Éric Zemmour lui a lancé qu'il récitait la leçon de « son » maître, Joseph Staline. L'extrême-droite, c'est celle qui veut renverser la République et je ne veux pas renverser la République. Moi je me qualifie comme un gaulliste bonapartiste, a ajouté Éric Zemmour avant que Alexis Corbière recentre le débat sur l'école, le sujet qu'il était venu aborder sur le plateau de Cyril Hanouna. Professeur d'histoire-géographie, il a pointé les problèmes que rencontrent aujourd'hui ses collègues en France, dans les établissements publics. Et les deux hommes se sont violemment pris le bec au sujet de leurs héritages politiques respectifs. Si Éric Zemmour a accusé son contradicteur de vénérer Lénine, la révolution communiste russe qui a tué des milliers de gens, le député LFI lui a répondu, vous admirez Napoléon, qui a réprimé le peuple français. Vous faites le malin à la télé, Alexis Corbière et Éric Zemmour ont haussé le ton en désaccord total sur l'histoire de France, Alexis Corbière et Éric Zemmour ont haussé le ton sur le plateau de face à Baba. Vous êtes un culte, vous êtes un ignorant, a lancé le député de la France insoumise au candidat à l'Elysée. C'est ce bouquet nul, a répondu Éric Zemmour. Très tendu, les deux hommes n'ont pas réagi aux demandes de Cyril Hanouna, qui voulait que le débat se recentre sur le sujet de l'école. Malgré le fait qu'il ait haussé le ton, le clash a continué de plus belle. Au grand dame de L'Animateur, qui a tout essayé pour calmer le jeu entre les deux hommes politiques. En vain, puisqu'Alexis Corbière et Éric Zemmour ont terminé leur prise de parole très énervée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501